Alors moi j'ai, comment dire, j'ai noté quelques aspects là-dessus, des choses qui m'ont parlé, disons. Donc ce que je n'avais pas évoqué dans la production, c'était justement le livre « Sibérie, moins zéro, plus l'infini », qui est justement le livre qui est écrit à Mangati, comme c'était ce qu'il y avait en générique, la documentation sibérienne. Donc c'est assez intéressant parce que finalement, le film vous expose quelque chose de très intimiste, et puis forcément limité, évidemment, de ne pas tout mettre en une heure. Et en fait finalement, tout ce qu'il n'y a pas dans l'étroite Sibérie, c'est dans « moins zéro, plus l'infini ». Donc ce qui est assez intéressant aussi, c'est de voir par exemple, une question se pose, parce que bon, on est encore en URSS, évidemment il y a des autorités politiques, parce qu'évidemment, l'équipe avait quand même, malgré tout, une très grande liberté, mais ils avaient ce qu'on appelait des accompagnateurs, quoi. Donc ils surveillent quand même un peu, malgré la liberté qu'ils ont. Et j'avais, justement, j'ai eu la chance de pouvoir lire une partie du livre, et c'est assez intéressant, car Armand Gatti rapporte des fois des dialogues, ou des anecdotes qui sont inhérentes au tournage. Et il y en avait une qui était assez intéressante sur, justement, comme j'avais dit dans le texte de la fin de mon introduction, des fois ils ne comprenaient pas vraiment très bien ce qu'ils étaient en train de faire. Enfin, on voyait l'opposition quand même de point de vue, quoi. Et il y avait justement cette conversation qui est rapportée par Gatti, justement, entre un camarade accompagnateur et eux. « Le camarade Popov n'est pas content. Vous ne cherchez à filmer ou à enquêter que sur ce qui nous fait différent des autres. Certes, nous vivons dans un pays très dur. Au lieu de vous acharner sur le pourquoi et les comment, vous vous respecteriez davantage la réalité yacoute en visitant nos écoles, notre hôpital, notre université qui va être créée le mois prochain. Qu'apprendraient nos lecteurs ou spectateurs devant une série de cartes postales dont ils ont le répondant, souvent en mieux et à deux pas de leurs portes ? Il passe 50 personnes bien habillées et bien en chair dans la rue. Vous les voyez à peine. Mais il suffit qu'apparaisse un vieux barbu enmitouflé dans une fourrure râpée pour que, immédiatement, vous n'ayez lieu que pour lui. L'intéressant pour nous est de savoir comment on passe de ce barbie hirsute, Havre, aux 50 personnes bien portantes et bien habillées. Qu'allez-vous chercher du côté des chamanes auxquels plus personne ne croit alors qu'il s'agit aujourd'hui des constructions du socialisme ? Le chaman n'était pas un pur esprit égaré sur la terre sibérienne. Il y a eu un pourquoi du chaman. Sans doute, les apports du socialisme répondent-ils au même pourquoi. Dix, vingt fois, ce genre de conversation a eu lieu. Les deux parties en présence sont restées sur leur position. Je ne vois pas en quoi un euro ne peut vous inspirer. Mais ne sentez-vous pas tout ce qu'il y a de dramatique dans cet ouvrier qui, brusquement, a senti le besoin d'abréver sa journée ? Peut-être était-ce le ciel yacoute qui lui pesait trop ? Ou bien a-t-il eu un moment de découragement ? Même si c'était un véritable ivronne qui n'a pas pu résister à l'alcool ? Et après ? La vie en yacouti n'est pas rose. Nous nous en apercevons tous les jours. Mais vous allez faire le jeu de la réaction. Les hommes parfaits, ceux qui ne connaissent aucune défaillance, nous feraient plutôt peur. Le camarade Popov levait les bras dans l'air et désapprouvait en silence. Voilà, ça donne bien l'idée. Il y en a énormément. Il y a aussi, par exemple, des aspects quand il y a toutes les séquences chantées. Parce qu'on pourrait presque dire que des fois, L'Etre au tibériste, c'est un film musical qui est ponctué, qui est rythmé par les musiques de Pierre Barbeau, et qui donne finalement un fil conducteur, une possibilité de lecture. Après, moi, il y a quelque chose qui me marquait particulièrement. C'est le tout début. Céline Kipit, c'est « Je vous écris d'un pays lointain ». Ça ne vient pas de nulle part, et c'est une référence totalement affirmée par Marqueur. « Je vous l'écris d'un pays lointain ». C'est un poème d'Henri Michaud qui vient du recueil « Lointain de l'intérieur » qui est fait en 1938. Et d'ailleurs, Michaud et Marqueur, il y a presque une sorte de, on pourrait dire, de gémélité entre les deux hommes, car il y a énormément de préoccupations, de la discrétion, ou par exemple, du richi de voyage, quand on pense à un barbare en Asie ou Ecuador dans les années 30. Marqueur, finalement, est une sorte de pendant cinématographique où il travaille les mêmes questions que peut travailler Henri Michaud, mais à sa manière qui, il ne faut bien reconnaître, est assez particulière. On peut aussi voir, justement, qu'il y a une spécificité littéraire, car à la base, Marqueur, c'est quelqu'un qui vient du journalisme, de l'essai et du roman. Il tenait d'ailleurs une collection, édition du Seuil, car il était aussi éditeur, qui s'appelait « Petite planète » et qui était des guides de voyage. Donc déjà, là, il y a un rapport au monde, au voyage, au rapport entre le texte et l'image, car ces guides étaient remplis d'énormément de photographies. Après, ce qui est intéressant, justement, au-delà du simple paratexte, au niveau de ça, c'est que, comment dire, c'est ce « je », c'est l'affirmation de s'exprimer à la première personne, parce que c'est vrai que souvent, on a l'habitude, pendant ces années-là, et même avant, dans le documentaire, d'être comme il le montre bien dans le film, d'être plutôt, on essaie d'être objectif, on essaie d'être distant par rapport au sujet. Lui, il fait complètement l'inverse. Il se plonge complètement dedans, un peu comme une manière de journal intime, et il nous le propose. Et finalement, c'est ça qui est intéressant, parce que c'est, d'une certaine manière, en aspirant à être le plus personnel, qu'on peut être le plus universel. Parce que c'est ça aussi, des fois, par rapport, on le voit avec ce, comment dire, ce questionnement, ce questionnement qui fait des images, parce qu'il y a une séquence, évidemment, qui a été très marquante, et qui, je crois, a été une des plus analysées de ce film, c'est évidemment la triple séquence, qui est celle de Yakutsk, avec, on repasse trois fois les mêmes images, en changeant le commentaire et la musique. Et évidemment, là, tout de suite, vous avez l'exposition des dispositifs cinématographiques, où il vous montre que, même si on dit le contraire, tout discours est déjà placé, et il montre déjà ça, donc par rapport aux spectateurs, des fois, c'est un peu frustrant de nous montrer à quel point, en fait, notre regard est déjà conditionné, à quel point il atteint si vite ses limites, on pourrait dire, en fait. Ensuite, pour ce qui est de l'essai, parce qu'en fait, finalement, c'est ça qui est intéressant dans ce film, c'est vraiment ce qui avait été qualifié à l'époque, puisque le ciné-essai, c'est André Bazin qui l'avait fait dans une critique qu'il avait fait en 58, dans lequel il disait que, finalement, en paraphrasant Jean Vigo, c'est un point de vue documenté. C'est que la lettre, l'emploi épistolaire, c'était déjà une utilisation qui était antérieure à ce film. D'ailleurs, on voit, pour passer du cocalade, ou plutôt de l'orso-mammout, ça s'est fait à posteriori également, parce qu'on verra que Marker fera aussi un usage à posteriori du mode épistolaire, avec, par exemple, en 82, sans soleil, toujours avec des lettres qui sont lues sur des images, et encore après, en 93, sur le tombeau d'Alexandre, avec un ensemble de six lettres qui sont faites. Mais avant même de faire du cinéma, c'était en 53, il y avait déjà deux articles au cahier du cinéma qu'il avait fait qui étaient lettres de Mexico et lettres de Hollywood. Donc à chaque fois, il y a toujours cet emploi personnel. C'est que le jeu, il, comment dire, il annonce sa liberté et il évoque aussi ses limites. Mais il permet d'employer, comment dire, de parler du lointain, c'est ça en fait, mais aussi d'être, comment dire, d'aller au plus intime. C'est ça qui est intéressant, parce que, finalement, la façon dont ça vieillit, c'est ça qui est questionné aussi. C'est l'écriture d'une mémoire, car là, on a quoi, finalement ? Qu'est-ce qu'on a vu ? Ben, simplement, un homme qui est allé dans un pays, en 57, et qu'on a rapporté ça. On a le point de vue, le ressenti, comment il le perçoit. Il faut savoir aussi qu'on en a beaucoup tenu Grief à Marker. Évidemment, à l'époque, quand même, quatre ans après la mort de Staline, elle a une chose, on est en Sibérie quand même, ce sont les goulags. Et ça, il n'y a absolument aucune mention de ça. Ça lui a été beaucoup reproché. Mais, justement, quand on voit la suite de l'œuvre, quand on voit des films comme Koubassi, toute la période qui sera celle du militantiste Marker dans les années 60, c'est ça aussi, c'est qu'il se sera astreint à énormément filmer toutes les possibilités que permettaient, auxquelles aspirait du moins le socialisme post-stalinien. Car, justement, c'est ce qu'il disait à l'époque en URSS. Là, les gens commençaient, même si c'est encore très dur, et d'ailleurs, on a un bel exemple, les gens commençaient à avoir un petit début d'air frais, comme ça, par rapport aux libertés, aux choses qui commençaient à pouvoir voir le jour, disons. Bon, plus idées, voilà. J'ai une petite question concernant les images en noir et blanc. Elles ne sont pas vues ? Est-ce que c'est des images d'archives ? Alors ça, c'est très intéressant. Je n'ai rien trouvé à ce sujet concernant les images d'archives, mais c'est ça aussi qui est assez intéressant, et qui est révélateur déjà, même très tôt, d'une grande maturité. C'est la multiplication du mode des images, parce qu'on a des images qui sont prises dans le tournage, il y a les séquences animées, et il y a aussi les images d'archives. Et tout ça communique les unes avec les autres, et c'est ça qui est intéressant. ça a toujours été le propos, le style de marqueur, qui est justement le style de marqueur, c'est celui d'un essayiste pour lequel le cinéma n'est pas la saisie de la vie sur le vif, mais une réflexion par l'image. Donc là, par exemple, la séquence de Yakuza, on est assez révélatrice, mais toutes les autres, parce que justement, il fait aussi également le montage, et c'est vrai que c'est plein de finesse, d'humour. Ce que disait Alain René, qui était un grand ami à lui, il trouvait que marqueur, il arrivait quand il faisait un film drôle, incisif, pertinent, caustique, et il mettait toutes ses constituantes en même temps. Et au sein de son film, il arrive à ne pas se vampiriser, parce que finalement, il y a beaucoup de choses. C'est assez dense, finalement, ce qu'il a comme proposition à nous faire, disons. Là, on voit les séquences où on voit des personnes qui sortent, j'imagine, du bâtiment dans lequel on travaille. Oui. Ces personnes sont très, très bien habillées, etc. Est-ce qu'on peut voir une toute petite, petite référence à la sortie des usines de lumière ? La sortie des usines de lumière ? Ça ne m'étonnerait pas d'à côté, parce qu'au niveau du référentiel, il y a même des choses que je ne connais pas dans ce qu'il évoque, mais il y a toujours aussi, c'est clair, en tant que cinéaste, cette confiance aussi d'être toujours par rapport à l'origine. C'est vrai que quand il y a lumière, c'est la base. C'est le premier usage de cinématographie qui, dès qu'il a été commis, un peu comme les présocratiques en philosophie, on a déjà tous les questionnements, aussi bêtes que puisse être ce geste, tout le questionnement est déjà dedans. Donc, moi, je pense, oui aussi. Merci. Et pourquoi est-ce qu'il ne parle pas des goulags, du coup ? Est-ce que c'est parce que, justement, de son point de vue situé, ce n'est pas ce qu'il a vu, ce n'est pas ce qu'il a marqué ? Ou est-ce que c'est... Peut-être c'est parce qu'il cherche à ne pas avoir, ne pas faire un documentaire historique, à rompre avec ça, et en instaurant une temporalité un peu plus large, entre, comme il le dit, les temps anciens, les temps modernes, c'est pour ça ? Ben oui, exactement. Tout à fait. C'est aussi parce que quand il dit aussi avec la multiplication, quand il précise les fuseaux horaires différents, avec la séquence du barrage, ça aussi, c'est de se placer beaucoup plus largement. C'est une manière de se circonscrire dans le temps qu'il traverse, parce qu'il avait une claire obsession du temps. Je veux dire, par exemple, moi, j'ai eu l'occasion, elle a eu la chance de rencontrer sa fille adoptive, et puis elle me racontait que, mais, il était obsédé par l'exactitude de l'heure. Par exemple, quand elle disait, c'est à 4h15 qu'on se voit, si c'est à 4h10, ça ne va pas. Elle disait, elle faisait quatre fois le tour du pâté de maison pour arriver pis à l'heure, et il dit, oh, tu arrives pis à l'heure ! Comme c'est merveilleux. Mais après, qu'ils choisissent pas d'aborder les goulags, et bien, justement, ça relève aussi du parti pris de l'auteur, qui s'affirme en tant que tel. Parce que d'ailleurs, sur ce point-là, en fait, il disait, je m'exprime avec ce que j'ai, contrairement à ce qu'on entend souvent au cinéma, la première personne est plutôt un signe d'humilité, tout ce que je peux vous offrir, c'est moi. Et après, il y avait aussi André Slabar, dans son essai sur le jeune cimafrançais, il radicalisait cette pensée-là que Marker évoquait, il disait, à travers la Sibérie, c'est au bout de lui-même que Marker nous conduit au cœur d'une mythologie dont, en fait, la réalité ne vaut bien celle de la Sibérie. Parce que c'est ça aussi, quand on le voit au travers du prisme de tout le restant de l'œuvre de Marker, c'est pour ça aussi que j'ai choisi de programmer ce film, spécifiquement, parce que c'est, voilà, comme je disais, c'est le premier film qu'il consacre vraiment sérieusement à l'international. Donc là, il a convaincu et il est en place, mais, comment dire, c'est aussi une très bonne porte d'entrée, je trouve, pour aborder son œuvre. Parce qu'après, on verra peut-être qu'au niveau de l'humour, ce sera peut-être un petit peu plus dissimulé, un petit peu plus subtil par moments, mais déjà là, il y a vraiment un pavé qui est jeté dans la mort. Par contre, tu me connais, ce ne sera pas vraiment une question, mais... Mais oui, mais oui. C'est juste que du coup, c'est pendant la fameuse triple séquence, où au final, j'étais surpris, parce qu'il y a eu le positif, le négatif, le pseudo-objectif, parce qu'au final, ça ne l'est pas non plus, il y a un peu trop d'adjectifs pour que ce soit vraiment objectif. Et moi, là où j'étais surpris, c'est que je m'attendais à avoir la même séquence une quatrième fois sans commentaire ni musique. Et j'avoue que ça m'a surpris de ne pas le voir, parce que pour moi, bon, si on peut supposer l'objectivité, ce serait quand même celle-là au minimum, de ne pas avoir de commentaire, pas de musique. Et encore, éventuellement, il aurait pu avoir même une cinquième possibilité, enfin, on trouve, disons, une cinquième possibilité choisie. Pourquoi ne pas avoir montré aussi cette séquence avec d'autres plans ? Parce que dire qu'effectivement, on peut être objectif en commentant, oui, mais aussi le fait de, enfin, comme tu l'as dit, le cinéaste, en fait, il dirige déjà avec les plans qu'il choisit. Voilà, c'est ça, parce que dans la, comment dire, dans la captation, parce que c'est de placer sa caméra à gauche plutôt qu'à droite, déjà, là, il y a un parti pris, avant même de plaquer tout commentaire là-dessus. D'ailleurs, sur ce sujet, j'avais pris des notes, en fait, c'était que, ben voilà, finalement, cette séquence dite de Yakuts, que c'est une sorte d'effet coulé de chauffe porté à la puissance visuelle. Parce que finalement, il y a, comment dire, c'est la, c'est les, il y a une sorte de trois, trois natures différentes, à savoir l'exposition du procédé, le regret des limites de notre regard, si vite atteinte. Mais, en fait, on nous en prend deux choses, c'est que l'image en soi n'est pas mauvaise ou menteuse, donc, pas de condamnation du tournage. Et la seconde, c'est que ce sont le commentaire, le travail des effets et le montage qui viennent le connoter, éventuellement l'instrumentaliser. Les images sont, au fond, toujours discutables. Ce qu'on peut changer, un discours est situé et qu'ils le disent ou non, il convient non de le dissimuler, mais de le mettre en lumière. Ça, pour le coup, c'est quelque chose que je trouve, ça c'est toujours très agréable chez Marker, c'est que, avec son ton toujours demi-ironique, il reste toujours en temps qu'il a filmé ça, que ça peut être ce qu'il raconte dessus et que ça peut aussi être complètement autre chose. Ben voilà, c'est ça qui est aussi, ça c'est toujours au sein de son oeuvre, c'est une écriture de la mémoire, une écriture de l'histoire, mais en même temps, faire le plus possible pour que ça ne soit pas figé. C'est pareil pour le commentaire, finalement. On sent qu'il est en suspension, qu'il fait, mais qu'il n'est pas figé, plaqué sur les images, un peu comme un diamant dans le diadème. Et c'est ça aussi qui est intéressant, parce qu'il laisse encore la possibilité à celui qui, après, retrouvera ça, quel que soit le temps dans lequel il sera, la possibilité de se l'approprier et, finalement, d'avoir une conversation. Parce que c'est ça, finalement, cette lettre, il nous l'a fait parvenir du lointain. On l'ouvre et là, on la parcourt et on voit qu'est-ce qu'il a à nous dire, qu'est-ce qu'il a à nous transmettre. Plus qu'un film de propagande qui, à l'époque, bon, c'est très vite daté quand même. En même temps, on a cette sensation que cette lettre, elle est écrite sur un banc de montage en regardant ses propres images, de retour dans son pays, par exemple, cette séquence. Il y a vraiment cette idée qu'il la commente, tu parlais de documenter. Oui, oui. En fait, il est déjà de retour à Paris, même ce jeu avec le Rennes, l'imagerie publicitaire, où là, on sent que ça a été tourné, sans doute après, sur la base des idées qu'il a eues, qui ont plus des idées de montage presque que des idées de tournage, quoi. Oui, absolument. De toute façon, c'est toujours un énorme bricolaire. D'ailleurs, il y a une anecdote assez rigolote sur laquelle j'étais tombé un jour, comme ça, pour dire sa façon de se voir, lui, en tant que praticien du cinéma, c'est au début des années 2000, une grande universitaire américaine dont l'on m'échappe, avait organisé une rétrospective intégrale de son œuvre. Et donc, elle l'avait contacté pour le faire venir, évidemment. Il ne venait jamais. Et elle lui envoie, ils ont eu une correspondance par e-mail, à un moment donné de la correspondance, elle lui dit, « Oui, mais pour le grand cinéaste que vous êtes, il saurait bien que vous veniez, tout ça. » Et là, il l'interrompt tout de suite dans le mail suivant, lui disant, « Écoutez, vous savez, vous me dites cinéaste parce que j'ai fait quelques films, mais d'un côté, vous savez, moi, le matin, je me fais une omelette, ça ne fait pas pour moi autant un cuisinier. » Voilà, donc il y avait toujours cette manière, cette dérision. D'ailleurs, c'est assez rigolo, c'est que par le biais de son avatar, parce que c'est un cinéaste qui ne se montre quasiment jamais, qui a toujours refugé les jeux médiatiques, les entretiens. Dior Goddard, qui était un de ses grands amis, l'avait reconnu 20 ans plus tard, qu'il avait vraiment raison de faire ça plutôt que de se perdre là-dedans dans des journaux télévisés ou ce genre de pécadilles. Et... J'ai perdu le fil de la pensée. C'est dangereux bien vite fait sur ce qu'il a dit en attendant, ce que tu as dit sur la séquence. Je pense que ce n'est pas surprenant, au contraire, qu'on n'ait pas vu la séquence sans voix ou qu'on n'ait pas vu d'autres angles de caméra, parce qu'en fait, tout ce film, ce n'est pas une façon de commenter les images pour mieux les voir, mais presque d'utiliser les images pour mieux écouter le texte, en fait. C'est le texte qui est l'objet du film tout au long. Et même les pauses avec la musique, c'est une façon de renforcer ce qui a été dit avant et préparer pour ce qui va être dit après. Donc, le discours est plus important que l'image dans cette séquence et il explore, ne pas ce que l'image peut dire d'elle-même, mais ce que nous pouvons dire avec cette image qui se passe. C'est le discours en lui-même qui est intéressant. Et je pense que tout au long du film, c'est ça qu'on voit. Et moi, je n'ai pas vu beaucoup d'œuvres de Marqueur encore, malheureusement. Mais ce que j'ai vu, je pense qu'il prend plaisir justement à faire un documentaire de la pensée plutôt que de son objet en soi. C'est ce que je disais sur l'intelligence. Pour raisonner avec ton propos, c'était un petit extrait que j'avais pris de la critique d'André Bazin, qui est le seul film de Marqueur qu'il aura vu avant sa mort. Et justement, il disait, Cette correction faite, je reviens à ma définition initiale, un essai documenté. Qu'est-ce à dire ? Ceci d'abord, que chez Chris Marqueur, ce n'est pas l'image qui constitue la matière première du film, ce n'est pas non plus exactement le commentaire, mais l'idée. L'être de Sibérie est d'abord un film fait avec des idées, idées issues naturellement de la connaissance et de l'expérience directe, mais, et c'est ici que le cinéma intervient, idées articulées sur des images documentaires. Sans les images, le texte ne prouve rien. Mais ce texte n'est pas non plus le commentaire des images. Il entretient avec elles un rapport dialectique et latéral. D'où une notion absolument neuve du montage. Non plus d'image à image, et dans la longueur de la pellicule, mais en quelque sorte latérale, par incidence et réflexion de l'idée sur l'image. D'où aussi, peut-être, l'impression un peu déroutante de l'être de Sibérie. Le sentiment d'une certaine pauvreté visuelle. Le luxe n'est pas pour l'œil, il est d'abord pour l'esprit. C'était trop beau pour vous dire que nous avons ça. C'est André, c'est pas en moi. Il y a une vraie question. Une vraie question. Dans son texte, il reprend très souvent la formule du début. Je vous écris depuis un pays... Oui, on en joue à quatre fois. Et du coup, à un moment, je me suis demandé même si c'était pas par exemple... Si en fait, en écrivant les différentes lettres, en pensant vraiment au film, plutôt qu'à la lettre, en particulier, il a pensé à plusieurs possibilités d'ouverture. Et justement, ne sachant pas laquelle choisir, il a se dit « Oh, je vais faire un bricolage... » Ou alors si c'était vraiment un truc, peut-être plutôt en sorte d'anaphore, un peu pour revenir toujours avec cette phrase... Voilà, juste, je me posais la question de... Comme à l'être pas dit, mais c'est vrai, sur ce que tu dis sur le bricolage ou quoi, c'est ça aussi, c'est dans... C'est un patchwork, en fait, ce film-là, qui finalement, c'est très hétérogène et finalement cobbler la pensée, comme ça, à la même manière dont, justement, l'image se grave sur la pellicule, là, le souvenir se grave dans notre mémoire. Et comment... Avec aussi ce style épistolaire, ça que j'ai trouvé assez intéressant au début, c'est... Le bruit qu'on entend au tout début, je sais pas si vous vous souvenez, mais le bruit de la machine à écrire. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, parce que finalement, il y a déjà... Il a évité un peu le cliché ou l'écaille, du moins, d'un bruit d'une plume ou d'un stylo sur une lettre tout de suite. Il est déjà en rupture avec la tradition littéraire, en se mettant dans la machine à écrire. Et c'est ça qui est aussi amusant, parce que c'est en 2011 qu'il y a eu la fermeture de la dernière fabrique machine à écrire en Inde. Donc maintenant c'est fini, ça n'existe plus. Donc c'est marrant. On se dit peut-être que dans un siècle, on se dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit étrange, là, au début ? » C'est ça aussi l'aspect documentaire. C'est aussi l'exposition des moyens techniques avec lesquels on a conçu et développé le métrage. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant sur les outils pour mettre en œuvre, pour créer un film. Il y avait, c'était au début des années 2000, quand chez Art Editions, il y a eu un DVD de « Sans soleil et la jetée » qui est sorti. Et il avait écrit un petit texte à l'occasion. C'était assez intéressant car en fait, il faisait un petit listing du matériel qu'il avait utilisé à l'époque sur ses tournages. Ce qui est assez amusant, c'est que quand on fait une recherche, c'est que ce matériel est absolument ridicule. Et en fait, il dit « Faites vos petits bricolages dans un coin, vous avez la possibilité, justement… » Enfin, avec ce qu'il disait de… comment… que ce listing n'était pas simplement pour dire « Regardez, avec tout le talent que j'ai, si peu de moyens, le film génial que j'ai réussi à faire. » Non, ça ne l'intéressait absolument pas. C'était de montrer que finalement, avec très peu de moyens, on avait apporté les moyens d'une expression, en fait. Et que ce film-là, bien d'autres auraient pu le faire. Mais c'est juste simplement l'agir, en fait, qui va faire la différence. Parce qu'après, les moyens au film, lui, sont proposés d'exister. Après, qu'il puisse circuler, être connu, ça, c'est une autre histoire. Mais c'est vrai que c'est déjà pas mal. Et même aujourd'hui, ces possibilités sont encore démultipliées, sont encore accrues avec Internet et toutes ces choses-là. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui, toute sa vie, aura aspiré à attendre le réseau Internet. Car il disait « Je suis né trop jeune dans un monde trop vieux. » Il aurait voulu naître dans les années 70 ou 80 et tout de suite être avec Internet. Car on voit toute sa... C'est un artiste multimédia avant même que le moindre ordinateur existe, on pourrait dire. ... Bon. Merci beaucoup, Mathias. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements. Applaudissements. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.